Bienvenue à cette minute utile du musicien les amis. Aujourd'hui, j'ai une question de... Alors c'est un pseudo, donc je n'ai pas le prénom, c'est de Happy quelque chose. C'est un mec qui est prof de guitare et qui est un bon prof de guitare parce qu'il se pose de bonnes questions. Donc M. Happy me dit comment développer la discipline chez l'élève pour les aider à créer des méthodologies, ça j'y arrive. Mais l'ingrédient essentiel, à savoir s'y coller un peu chaque jour plutôt que quelques heures de temps en temps, ben ça j'y arrive pas, seuls ceux qui ont une forte motivation le font. Ben moi je crois que t'as tout résumé dans ta question en fait. C'est que ce qui se passe c'est que j'en ai eu plein d'élèves, des milliers en présentiel. Ce qui se passe c'est qu'entre le môme qui a vraiment envie de jouer, qui aime ça, qui est en train de fabriquer une intimité avec la musique et celui qui vient parce que c'est pas trop ou parce que c'est papa qui veut qu'il joue de la guitare même si le père ne l'avouera jamais, ben c'est ça la grande différence. Donc celui qui vient parce que son père veut qu'il vienne, il n'aura jamais une motivation intrinsèque. C'est une motivation qui vient de son intérieur à lui, de son envie à lui. Que ce soit une passion à lui, en tout cas que c'est un truc qui lui fasse du bien à lui. Tant qu'il fait ça pour faire plaisir à papa, ça ne marchera pas. Et ça pourra marcher, mais il sera malheureux. Et moi je pense que... On peut même parfois courir après la guitare parce qu'on s'est dit tiens je rêve de jouer de la guitare, mais en fait ce n'est pas notre truc. Ton môme, si c'est le poney qu'il veut faire, il faut qu'il fasse poney. Ou alors au moins qu'il rêve de poney. Mais je trouve ça un peu criminel de pousser un gamin qui n'a pas franchement lui la demande. Les gens veulent des petits Mozart à la maison. Et donc à 4 ans, les gens m'envoient des mots, des messages en me disant voilà mon fils a 4 ans, je voudrais qu'il se mette à la guitare. Je pense que c'est le bon moment. Mais ça ne va pas, non. Il faut qu'il joue au Lego, au Playmobil, il faut qu'il fasse des cabanes. Moi je pense qu'il y a deux types d'élèves. Il y a ceux qui commencent à 13 ans et il y a ceux qui arrêtent à 13 ans. C'est un schéma en fait, c'est pour vous marquer. Mais il faut que ça vienne de la personne, il faut que ça vienne du gamin. Et ce gamin, s'il commence à kiffer qu'il est avec un bon prof tel que ce gars, parce que ce gars, s'il se pose ces questions-là, c'est que c'est un bon prof. Alors d'un seul coup, ça va devenir quelque chose qui va passer dans son quotidien. Et c'est ça qu'il faut arriver à créer chez l'élève, c'est la confiance pour qu'il se dise ouais, c'est ton truc, la gratte c'est super. Après on a vu aussi les gens devenir guitaristes parce qu'ils sont dans des familles de guitaristes. Et auquel cas, c'est un autre type de truc. C'est que là, l'espèce d'inconscient familial fait que tu t'appelles Coltrane et tu finis par jouer du sax. Ou alors tu t'appelles je ne sais pas quoi et tu finis par faire des ponts parce que ton père faisait des ponts. Bon, ça c'est autre chose, c'est un schéma social qui fait qu'on veut reprendre la suite du pater, etc. Ça compte aussi, ça compte aussi. Mais si on parle de vraiment volonté intrinsèque, c'est-à-dire vraiment, c'est quoi mon truc à moi ? Moi, mon père m'a donné une guitare quand j'avais six ans parce qu'il s'est fait couper le pouce. Il a eu une guitare pour son anive et il s'est fait couper le pouce dans une meuleuse le lendemain. Donc, s'il a pris ça pour un signe, il m'a donné la guitare avec une cassette d'Elise Presley. Le résultat, c'est que je suis devenu guitariste, mais pas pour plaire à mon père. Je me suis dit, bon, j'ai une guitare, on n'avait pas de thune, je n'avais pas de... Ça se trouve, j'étais pianiste ou batteur ou jockey. Bon, je n'ai pas trop le gabarit pour le jockey. Les pieds qui traînent par terre. En tout cas, c'est important que votre gamin, vous ne soyez pas en train de lui mettre une pression supplémentaire. Ils ont déjà une pression de fou, ces gamins. Il va falloir qu'ils sauvent le monde. OK, donc si en plus, le gamin est obligé de faire de la gratte parce que papa a toujours rêvé d'être guitariste, ce n'est pas cool. Donc, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Laissez-les venir. Moi, mes enfants, j'ai trois enfants, jamais je leur ai dit, tu ne veux pas faire de la guitare ? Je te donne des cours, je ne peux même pas proposer. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est venu, il m'a dit, j'aimerais bien faire ça comme Zik. Après, il y en a un, il fait du beatbox et de la musique électronique. L'autre, il fait de la guitare, mais il a fait ça tout seul. Donc, il faut vraiment que ça vienne d'eux. C'est mon avis. Et donc, pour répondre à ta question, M. Happy, c'est que quand tu as un élève, tu vois, qui n'est pas franchement motivé, je pense que tu n'y pourras rien. Voilà. C'est mes petites statistiques. Tu peux pousser, tu peux être sympa et tout, en quel cas, il gardera une bonne, un bon souvenir de la guitare. Et c'est déjà énorme. Je pense que c'est ça que tu dois faire. Si tu vois que le gamin, non, je n'ai pas envie d'arrêter. Bon, au moins, il faut qu'il ait un bon souvenir de la guitare, parce qu'il va arrêter. À 14 ans, il va faire autre chose. Il va faire du skate, il va faire de l'informatique, il va commencer à coder des trucs, il va draguer les filles, et puis il va arrêter la gratte. Mais peut-être qu'à 40 ans, il s'y remettra, grâce à toi, parce que toi, il se dira, « Ah, j'avais un prof de grade, j'avais bien aimé, en fait. » Mais c'est juste, ce n'était pas le moment. Il n'était pas mûr. Il n'était pas encore mûr. Les choses arrivent au bon moment. Donc, quand ce n'est pas le moment, tu as beau appuyer sur les pédales pour ton élève, de toute façon, ça ne le fera pas. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est soit de dire au père, je ne sais pas trop s'il a vraiment envie, il n'y a pas un truc qui lui plairait plus. Et tu perds un élève, mais il faut avoir cette honnêteté. Soit il faut juste kiffer avec le gamin. Donc, surtout pas lui faire bosser des trucs trop contraignants en termes de... Puisque ce n'est pas franchement un musicien tout de suite, là. Il faut juste prendre du kiff. Donc, prendre un petit morceau, jouer avec lui, jouer à deux, tenir deux power chords à la con et faire péter sur un backing crack de batterie ou si tu as une batterie. Mais ne pas trop aller vers des trucs qui, de toute façon, vont plutôt le dégoûter de la musique pour lequel il n'est pas pour l'instant fait. OK ? Voilà. Donc, n'insiste pas trop, fais plutôt du kiff. Et puis, peut-être qu'un jour, tu le reverras débarquer à 19 ans en se disant, non, en fait, j'ai adoré. En fait, c'est ça que je veux faire. Mais tant que ce n'est pas prêt, ce n'est pas prêt. OK ? Et puis, si ça se trouve, il partira faire du poney. Nage, petit poney. Pourquoi nage ? Bon, à quoi poney ? Bon, je vous embrasse. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.